Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle bataille sur Warhammer by Amateur. Aujourd'hui, on refait un grand classique avec un peu moins de points, une 1500 points Empire contre Orc, et on va faire une bataille de la tour. Bienvenue sur Warhammer by Amateur. La tour de Mariansgard, emplacement stratégique au Talabekland. Une petite garnison d'épéiste la garde, mais un mâle rôde et s'approche. Je viens les aider, avec mes troupes, joueurs d'épée, albardiers, mes bons zélotes, de nobles chevets de bigrifons et même un de ces mages accompagnant des régiments de tireurs. Les orques approchent. La tour de Mariansgard ne doit pas tomber. Ils sont très nombreux. Orques noirs, orques sauvages, de multiples peaux vertes, des trolls, et même une immensité de la Dracvalde, une Arachnarok. Nous devons les abattre, nous devons conserver ce point. La tour de Mariansgard ne tombera pas. Nous sauverons le détachement qui la garde. Nous serons victorieux. Eh bien, salut à tous. Du coup, c'est le voisinou. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué sur battle. Donc là, j'ai décidé de sortir des orques. Donc, la liste est la suivante. Il y avait un héros chef de guerre. Il y avait donc de l'orque noire aussi, de l'orque basique, un flaman, une Arachnarok. Oui, parce qu'on aime les araignées. Il y avait aussi une baliste, une petite baliste gob. Et puis, voilà. Il y avait, bien sûr, le porte-bannière. Et puis, voilà. Du coup... Donc, j'ai bien fait ma liste pour la strat. Donc, la strat, pour rappel, c'était de prendre la tour. Donc, il fallait tenir un maximum la tour. Et puis, voilà. Alors, pour mon armée impériale, j'ai voulu une liste d'armées, en fait, qui représente une espèce de force d'élite qui vient aider une garnison. C'est le but, en même temps, vu que je serai défenseur. Et tout simplement, j'ai mis un bloc de 19 épéistes qui est là, justement, pour être ma garnison. J'avais prévu un sorcier dedans, tant pis. Je ne savais pas que j'allais être défenseur dès le début. Ensuite, mon armée se coordonne autour d'un archidiacre. Non, pardon, d'un prêtre guerrier, excusez-moi. Donc, juste un héros. Un prêtre guerrier, arme lourde avec un munérable de 4, armure de 5+. J'ai mis un PGB, un capitaine PGB, porte-la-grande-bannière, tout simple. Il a juste un bouclier enchanté. Derrière, j'ai pris un petit sorcier niveau 2 des cieux, tout nu aussi. Et enfin, en unité qui les accompagne, j'ai un bloc de 30 albardiers avec un détachement de 10 arc-busiers. J'ai 20 flagellants, parce que j'adore le fait que tu aies des gros tarés qui suivent un prêtre guerrier. J'ai, bien entendu, 28 joueurs d'épée qui sont la force d'élite pour tanker. Et j'ai 3 demi-griffons qui vont être là pour avoir un peu d'armure, quand même, parce que pour le reste, mon armée est plutôt très faible. Surtout contre de l'orque, mais je frappe souvent force 4, force 5, etc. Mes demi-griffons sont équipés étendards musiciens et halbardes pour avoir la même force que leur poulet demi-poulet. Et on va voir un petit peu si je peux tenir la ligne. On va tenter de sauver les épéistes qui sont là et qui tiennent cette tour face à la wag qui approche. Alors, pour cette bataille de la tour, le déploiement a été fait classiquement, évidemment. Le défenseur sera donc les impériaux, comme si le lore voulait nous aider à faire cette game. Et je vais donc déployer ma première unité qui va défendre la tour, justement, pendant que lui, Romane, va placer ses peaux vertes. Alors, l'armée impériale, c'est bien une équipe d'épéistes, c'est 19 épéistes. À la base, je pensais qu'ils seraient mes protecteurs de mon sorcier, mais non. Donc, mes épéistes seront les défenseurs de la tour, ils sont 19. Ensuite, de mon flanc gauche, sachant qu'il y a une baliste en face, j'ai placé mes chevilles de migrifon derrière un muret. Si jamais, vu que je n'ai pas le premier tour, vu que je suis défenseur, je n'ai pas envie d'en perdre un tour 1 avec un tir de balise. Donc, je les place sur le flanc gauche derrière le muret. Et derrière, après, mes unités se sont placées plus sur le côté droit et le centre. Au centre, mes joueurs d'épée avec mon GB et mon général, bien évidemment. Ensuite, mon pack de Halbardi avec son détachement de tireur arc-busier. Et mes flagellants que j'ai mis sur mon flanc droit parce qu'il y a une araque naroc pas très loin. Ils peuvent la tanker, ils peuvent lui faire un peu mal. Bref, j'ai mis mon petit sorcier pour finir dans mes arc-busiers. Et en face, donc, Romane a placé son araque naroc face justement à mes arc-busiers et à mes flagellants. Il a mis ensuite son gros pack d'orques avec une GB au centre de sa ligne. En plein plein centre, il a mis sa balise pour avoir un champ de tir ouvert de gauche à droite. Il a mis ses trolls juste à côté entre son général et sa GB. Son général étant sur son flanc droit avec ses orques noires. Et son chaman avec ses orques sauvages complètement sur son flanc droit vermé demi-griffon. Ce qui fait qu'il y a des flancs très costauds entre la raque naroc et orques noires, orques sauvages. Et un centre bien bourrin avec des trolls et des orques. La bataille ne va pas être très très simple. A la magie, il a eu le duner, ce qui le rend quand même extrêmement dangereux. S'il peut relancer les touchers loupés sur ses sauvages et sur ses orques noires, ça peut être très dangereux. Et de mon côté, j'ai choisi la magie des cieux. Magie des cieux que j'utilise assez rarement, on ne va pas se mentir. Et j'ai eu le blizzard qui fait donc moins un pour toucher au corps à corps et au tir sur une unité. C'est une malédiction. Et j'ai eu aussi la foudre du ranon qui est un blast force 6, ça par contre qui est bien contre la raque naroc. Parce que je n'ai pas grand chose pour la gérer en fait en face. Le premier tour, comme je l'ai dit, est pour les orques. Et on va voir si la tour va tenir aux mains des impériaux ou si la petite wag va au final devenir une grande wag. Donc tour 1 des orques. Tour 1 des orques, l'animosité est nickel pour Roman, sa stupidité également pour ses trolls. Donc directement, il fait avancer ses trolls au centre pour venir menacer la tour ou ce qui pourrait arriver de l'autre côté. Il met trois régiments sur son flanc droit. Les orques noires et les orques sauvages ainsi que les trolls forment une espèce d'entonnoir pour venir piéger les demi-griffons. Et moi, je ne vais vraiment pas y aller parce que ça fait très très peur. Et de son flanc gauche, il avance son araque naroc mais il ne fait que déplacer légèrement ses orques, les laissant un petit peu en retrait. A la magie, il fait un 4 et 2. Il tente un d'une air sur ses orques sauvages et sur ses orques noires parce qu'il a un petit peu peur de la charge directe de mes demi-griffons. Il le passe mais moi je le dissipe parce que je ne veux pas qu'il ait ceci. Au tir, la baliste tire sur les albardiers qui sont de l'autre côté. C'est un énorme pack de 30 albardiers. Il pourrait en blaster plus d'un au tir. Et il fait... Un incident ! On commence directement avec un incident de tir de la baliste. Tout va bien, il fait un incident en 6. Elle ne pète pas. Pour finir, la racne naroc qui a juste avancé peut tirer sur les arcs et busiers mais ne fera rien ce tour-là. Donc premier tour des impériaux. Je ne peux pas sortir de la tour volontairement. Il faut attendre la fin du tour 2. Mes épées sont bien à l'abri. Je fais des déplacements pour venir contrecarrer les plans des orques. Déjà, j'avance mes joueurs d'épée derrière la barrière de défense. Si jamais les trolls veulent venir les charger, je les attends de pied ferme. Même si c'est des trolls et que je n'ai aucune arme enflammée dans mon armée. Je passe les demi-griffons juste de l'autre côté de la barrière sans test de terrain dangereux loupé. Et enfin, je fais à mon tour un entonnoir avec mes albardiers, les arcs et busiers qui sont en détachement. Et les flagellants. Je ne bouge pas mes arcs et busiers pour pouvoir avoir un tir. Alors ensuite, à ma magie, je fais un 6 et 3. Alors je tente un blizzard avec mon sorcier qui est dans les arcs et busiers sur la Ragnarok. Je le passe. Et surtout, elle a moins 1 pour toucher au tir et au corps à corps. Mais elle a aussi moins 1 au commandement. Franchement, blizzard, c'est assez intéressant. Romain d'ailleurs me laisse passer ce sort. Mais derrière, après, je tente de faire la foudre du ranon sur la Ragnarok pour lui enlever ses premiers PV. Et malheureusement, là, je serai dissipé par la dissipe de Romain. Pour ce qui est des tirs, mes arcs et busiers tirent sur la Ragnarok. Ils tirent quand même 10 fois. Ils ont force 4 sur une endurance de 6. Et je ne fais rien. Je ne fais rien du tout. C'est terrible. Je ne fais aucun 6 pour blesser. C'est assez costaud une Ragnarok. J'aurais aimé au moins lui enlever 2 PV au premier tour. Je ne fais que dalle. Donc ça va être un peu dommage. Tour 2. Tour 2 des orques. Eh bien, c'est parti pour les charges. Déjà, l'animosité se passe bien. Mais les trolls, eux, sont stupides. Parce que sa GB est au final très loin. Et il loupe son test de commandement à 9. Donc dommage pour Romain. Les trolls sont stupides et ne vont avancer que d'un petit pas. En plus, il ne fait qu'un pas sur un des 6. C'est un peu la moise. Donc par contre, il lance les charges. Il est joué à or quand même. Il en lance 2. Il lance la Ragnarok sur les halbardiers. Je fais un test de panique, enfin de terreur et je n'ai pas peur. Et je fais un tir en riposte avec l'arrêt de détachement des arcs et busiers. Et là, ça marche. Je tue, enfin j'enlève 2 PV sur la Ragnarok avec 10 tirs en contrecharge. Donc c'est vraiment pas si mal. Et derrière, après, il envoie les orques sauvages sur les demi-griffons qui viennent d'avancer. Mais ils se loupent. Tant mieux pour moi. Donc, pour l'instant, mon plan fonctionne. Au mouvement, ces orques noirs viennent fermer le centre et faire une grande ligne avec les trolls. Et les orques sauvages qui ont loupé leur charge. Et les orques, eux, avancent en soutien de la Ragnarok. Mais toujours, assez prudemment, Romain a confiance en son Ragnarok. Et le pack d'orques, si elle me fait suffisamment mal, j'ai rien pour l'arrêter. J'ai vraiment plus rien pour l'arrêter. À la magie, malheureusement pour lui, il fait un double 1. Donc il n'arrive pas à lancer son dunaire. C'est assez terrible. Pour ce qui est des tirs, la baliste tire sur la tour parce qu'elle est à bout portant. Il n'a plus grand-chose en vue parce que toute sa ligne est avancée. Malheureusement, il ne touchera pas. Et enfin, les corps à corps. Bon, 30 albardiers contre une Ragnarok. C'est fait pour ça l'un et l'autre. Je vais frapper donc 12 fois avec mes albardiers. Et je ne vais rien lui faire. Franchement, je touche bien. Je touche bien. Je crois que je fais 8 touches. J'ai donc 8 blessures à tenter. 8-6 à tenter. J'en fais pas un. C'est terrible. C'est terrible. Ce qui fait que derrière, avec les attaques que fait la Ragnarok et son piétiment furieux, qui ne fait malheureusement qu'un 1, il me bute 7 albardiers. Heureusement, je suis indomptable. Mon général est à côté, ma GB aussi. Et je ne bouge pas. Mais ça ne se passe pas vraiment comme je l'attendais. Deuxième tour des impériaux. Alors là, franchement, je me tâte. Je me tâte énormément parce que la ligne en face fait très très peur. Il y a des orques sauvages avec une invulnérable de 5+, avec leur tête de réduite de la chance. Il y a des orques noires. Il y a des trolls. L'Araknarok n'a perdu que 2 PV. J'hésite vraiment. Est-ce que je charge les trolls avec les joueurs d'épée ? Est-ce que je charge les orques noires ? Mais si jamais je me loupe et que derrière, après, je me prends les trolls de flanc, ça va être un carnage. Bref, pendant longtemps, j'hésite. Et au final, je tente le tout pour le tout. Et surtout, je vais tenter ma magie avec qui va peut-être pouvoir me sauver. J'envoie mes demi-griffons sur les orques sauvages. Là, j'ai plutôt confiance. Mais il ne faut surtout pas que je loupe ma deuxième charge, qui est mes joueurs d'épée sur les orques noires. Et enfin, ma troisième charge, bien évidemment, ce sont les flagellants qui libèrent leur frénésie et qui attaquent de flanc. L'Araknarok. J'ai un peu peur, franchement, parce que si les orques noires me tanquent, je suis mort. Si je loupe ma charge sur mes demi-griffons, je suis mort. Heureusement, toutes mes charges fonctionnent. C'est déjà un premier point. Je fais un fait de place avec mon sorcier pour le placer sur le flanc gauche de mes arcs-busiers pour qu'il ait une portée sur toute la table avec son blizzard. Et derrière, je balance ma magie. Je fais un 4 et 2. Je balance mes 6 dés. Et je tente le blizzard sur les orques noires. Ça passe. Et Roman loupe sa dissipation. Et ça, par contre, c'est vraiment bien. J'ai plus de tir possible parce que mes arcs-busiers n'ont plus de ligne de tir. Derrière, c'est donc les corps à corps. Alors, les corps à corps, c'est plutôt costaud. Les demi-griffons contre les orques sauvages. Les demi-griffons vont attaquer le mieux qu'ils peuvent et vont tuer quand même 5 orques sauvages. 5 orques sauvages avec les demi-griffons, c'est plutôt pas mal. Ils sont 3 contre 20. Il y a un sorcier invulnérable de 5. Enfin, j'en tue 8. Mais Roman fait des belles sauvegardes invulnérable 5. Et derrière, je ne perds qu'un seul PV sur mes demi-griffons. Donc franchement, ça va. J'ai connu pire. Donc, ça reste là. Les orques sauvages sont indomptables. Ils ne bougent pas. Ils n'ont pas de problème. Derrière, l'arachnarrote contre les flagellants et les albardiers. Eh bien, je vais perdre 8 albardiers, 3 flagellants par mes sacrifices et enlever seulement 3 PV à l'arachnarrote. Je perds le combat, bien sûr. C'est une débandade presque. Heureusement, les albardiers sont encore indomptables et restent. Et les flagellants étant indémoralisables restent aussi, mais perdent leur frénésie. L'arachnarrote, quant à elle, continuera de meuler mes pauvres trouves d'infanterie. Presque sans ménagement, c'est terrible. Enfin, mes deux corps à corps, j'ai été tanker les deux côtés, donc ce n'est pas génial. Il faut absolument que mes joueurs d'épée passent, sinon je suis mort. Mes joueurs d'épée contre les orques noirs. Il n'y a pas de défi qui est lancé par Roman ni par moi. Mon archidiacre va frapper, tandis que l'orque noir va frapper aussi dans la meule. C'est simple. Heureusement pour moi, il y a le blizzard qui fait moins un pour toucher au général orque et aux orques noirs. Et derrière, ils ont moins un au commandement aussi. Et ça, c'est très intéressant. Je vais perdre 5 joueurs d'épée. Et derrière, je vais tuer 7 orques noirs. Les orques noirs, n'ayant pas le bonus fixe du nombre de rangs comme moi, étant moins nombreux et en plus ayant fait moins de kills, sachant qu'en plus j'ai ma GB dans ce régiment-là, eh bien, ils perdent le combat. Il n'y a pas de couronne de tenacité. Ils sont très loin de leur GB. Eroman loupe son test de commandement, s'enfuira. Et mes joueurs d'épée vont rattraper les orques noirs à 12 pas de poursuite. Mes joueurs d'épée réussissent leur percée sur les orques noirs et le chef orque dans une violence incroyable. Et surtout, je coupe la tête du serpent, je tue le général orque à ce moment-là. Plus de commandement neuf sur la table pour les orques. Et ça, c'est bien. Donc, tour 3 des orques. Tour 3 des orques, l'animosité se passe nickel. La stupidité même des trolls, rendez-vous compte, est bonne pour Roman. Donc, il est libre de faire ce qu'il veut. Il balance donc une charge des trolls dans la tour, parce qu'il en a le droit. Et derrière, ses orques verrouillent littéralement la tour en se plaçant derrière l'Arachnaroc, vu qu'entre la tour et l'Arachnaroc, vu que l'Arachnaroc tanque tout ce qu'elle a sur son côté. Donc, il n'y a pas de souci pour eux. Au final, son flanc droit ne se passe pas très bien, mais son flanc gauche se passe très très bien. À sa magie, il fait 6 et 4. Il lance le Dunaire à 6D sur ses orques sauvages pour tenter de faire un peu plus de dégâts sur les demi-griffons. Et malheureusement pour lui, je le dissipe à nouveau. Mon niveau 2 en petit sorcier est quand même vachement utile. Au tir, la baliste, qui est de flanc sur les joueurs d'épée, tire dans une violence incroyable et va détruire 4 joueurs d'épée. Elle traverse mes rangs sans aucun souci. Et pour les corps à corps, les trolls qui affrontent la tour, il y a donc 3 trolls qui peuvent frapper 10 épéistes. Je ne vais rien faire aux trolls et il va me buter 6 épéistes. Le souci pour lui, c'est que je suis dans une tour, je suis indomptable. Je vais rester. Je vais rester et ça, c'est bien. Ensuite, l'Arachnaroc contre les halbardiers et les flagellants. J'ai 4 sacrifices dans les flagellants, c'est terrible. Je vais enlever seulement 1 PV sur l'Arachnaroc et derrière, il me tue 7 halbardiers, 4 autres flagellants de plus. Je me fais défoncer avec l'Arachnaroc. Il ne me reste plus qu'une petite ligne ou 2 sur mes halbardiers et pareil pour mes flagellants. Je perdrai ce combat, je le sens. Pour ce qui est derrière de mes demi-griffons et des orques sauvages, les demi-griffons ne vont rien avoir parce que les orques sauvages sont retombés en force 3. Donc, ils ne frappent plus assez fort pour vraiment m'inquiéter. Et derrière, je vais en buter 8 avec mes demi-griffons qui font presque un perfect. C'est d'une violence énorme. Les orques sauvages, ce coup-là par contre, ne vont pas tenir au commandement vu qu'il n'y a plus de général à côté. Ils s'enfuient, les demi-griffons les rattrapent et les mangent. C'est donc un flagellant orc qui s'écroule mais un flagellant impérial qui piétine et il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est la tour. Sans la tour, si mes épées sont battues, je n'ai quasiment plus rien pour aller la chercher derrière. Donc, tour 3 des impériaux. Tour 3 des impériaux, je replace. Je replace mes joueurs d'épée et mes demi-griffons avec des petites aises de commandement et quelques mouvements gratuits. Derrière après, mon sorcier vient se mettre à l'abri de la tour et sort des arcs busiers parce que je sens venir le coup de la Ragnarok. Et pour le reste, mes épées restent dans la tour. Je ne veux pas que la tour soit sans surveillance. A la magie, je fais un 6 et 1. Je tente le blizzard à 3D sur les trolls et je loupe mon sort et perds ma concentration. Et ça, ce n'est pas cool. Pour ce qui est des tirs, les arcs busiers qui ont une toute petite ligne de vue sur les trolls tirent et à 10 tirs vont faire 1 PV en moins seulement. Et derrière après, au corps à corps, la Ragnarok continue son meulage dans les flagellants et les halbardiers. Je vais perdre 3 flagellants, enlever un seul PV à la Ragnarok, elle va tuer tout mes halbardiers. Bref, ça se fait défoncer. La Ragnarok n'a plus qu'un seul PV, mais elle a tué tout mes halbardiers. et les flagellants vont mourir certainement contre elle vu qu'ils sont force 3, plus de frénésie. Mais ils sont indémoralisables, il faut qu'ils les butent tous. Bref, les trolls sont prêts à revenir à la charge, les orques sont prêts à venir finir le côté droit des impériaux et mes joueurs d'épée, mes deux griffons sont encore là pour pouvoir faire mal. Tour 4 des orques, la stupidité des trolls est loupée de nouveau malheureusement et les trolls ne pourront donc pas charger, c'est terrible. Et par contre, les orques font une animosité, mais font une animosité 6. Autrement dit, ils pivotent gratuitement vers l'unité ennemie la plus proche et la chargent automatiquement. Et juste à côté, il y a la tour. Et ça, c'est gottière littéralement pour Roman. Il envoie donc ses orques à la charge sur la tour. Pour ce qui les tire, la baliste voit à nouveau les joueurs d'épée, elle tire à nouveau de flanc, et va en tuer 2 de plus. N'empêche, elle continue de m'écrémer, cette saleté. Pour ce qui est des corps à corps, bon, les orques contre la tour, les orques contre la tour, eh bien, je vais tuer un seul orque, bien évidemment. C'est des petits épéistes, c'est pas trop bien fait pour. Par contre, après, il va me buter 4 épéistes. Ça s'écrème, ça s'écrème. Il m'en reste plus que 9, je crois, dedans. Non, même moins, il m'en reste 7. Ça commence à être vraiment, vraiment chaud. Et la Ragnarok va finir tout simplement les flagellants qui déjà s'entretuent déjà presque tous et finissent par être tués par la Ragnarok dans sa violence, ce qui l'a fait se reformer gratos. Le souci, c'est que quand elle se reforme, elle vient détruire les flagellants qui sont à la bonne portée de mes arc-busiers pour déclencher une panique. Je teste ma panique, je m'enfuie, je sors de table. Mais au moins, le sorcier est sorti de leur régiment et est trop loin pour tester sa panique. Mais c'est quand même un peu la panique. Donc pour le tour 4 des impériaux, c'est la charge, évidemment que c'est la charge. Les demi-griffons chargent le dos des trolls qui sont stupides. Et surtout, les joueurs d'épée saisissent l'occasion que les épéistes ont tenu la tour encore une fois, même s'ils ont plus tué, ils ont tenu leur test de commandement indomptable. et les joueurs d'épée chargent le flanc des orcs pour venir aider la tour. Et je réussis mes deux charges. A la magie, je fais un 5 et 2. Je tente à nouveau le blizzard sur les orcs et je fais un irrésistible 8. Je perds un PV et surtout, j'ai plus de dés alors qu'il y a cet arachnarrok devant moi. J'aurais pu lui faire une foutre d'uranode mais j'ai perdu tous mes dés à cause de mon irrésistible 8. Et un PV, mon sorcier est donc solangue à un PV. Au corps à corps, les joueurs d'épée, littéralement, les joueurs d'épée contre les orcs, on prend deux flancs, ils ont moins un pour toucher. Je vais buter 9 orcs de flancs alors que lui ne va me faire que 2 joueurs d'épée tués. Leur grande bannière ne suffira pas. Les orcs vont s'enfuir et les joueurs d'épée vont les poursuivre mais ne vont pas les rattraper. Même si je commence à avoir beaucoup de pertes dans mes joueurs d'épée, je commence à bien nettoyer tout ce qui se passe ici. Ça va être assez costaud. Et enfin, les demi-griffons contre les trolls. Eh bien, dans une grosse violence quand même, je vais perdre un demi-griffon. Les deux PV restants de mon demi-griffon seront tués par les trolls. Par contre, d'ailleurs, après, je vais buter deux trolls complets. Bon, il y en avait un de blessé, mais quand même. Je chargeais dodo, etc. C'est terrible pour les trolls. Les trolls s'enfuient et s'enfuient de 2. Autrement dit, je jette mon jet avec mes demi-griffons, je fais 6. Je m'arrête à la tour, mais je les ai bouffés juste avant. Les trolls sont anéantis par la charge de demi-griffons qui commencent à bien marquer qui les dépoints. Comme les joueurs d'épée, mes unités d'élite sont là. Et on est surtout au tour 4. Tour 4, c'est techniquement à ce moment-là qu'on jette le dé pour savoir si la partie s'arrête. Si on fait 10 en jetant un dé plus le nombre de tours, eh bien la partie s'arrête. On jette, on fait un 5. Ça continue. Ça continue. Tour 5 des orques, l'Arakna Rock charge la tour parce qu'il a le droit de le faire. Il peut nettoyer la tour pour au moins m'empêcher de marquer des points. Enfin, marquer le scénario. Et derrière, malheureusement, il va louper le ralliement de ses orques. C'est assez terrible. Et ils vont s'enfuir de 11 pas. Ils vont très très loin. C'est un peu dommage quand même. Pour ce qui est de ses tirs, la baliste voit les demi-griffons. La baliste tire sur les demi-griffons de flanc. Et va me one-shot 2 PV sur un demi-griffon. Il ne va y en rester plus qu'un seul. Et là, je fais oula, 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 oula. Mais je vais en plus perdre un tour à les reformer ces gars-là. Ça va être la mouise. Pour ce qui est de l'Arakna Rock, elle n'a plus qu'un PV. Elle a chargé les épéistes. Elle va en buter 5 sur 7 ou 8. Et tout simplement, eh bien, ils ne vont rien lui faire. Mais ils vont rester au contact de la tour dans la tour. Ils vont repousser l'Arakna Rock du combat. Et tout simplement, tenir la tour. Donc, tour 5 des impériaux, eh bien, je décide de ne pas charger l'Arakna Rock parce que je trouve que c'est beau jeu quand même ce qui se passe. Si c'est l'Arakna Rock qui bute les mecs de la tour, etc., la tour sera sans surveillance et tout. Bref, ça sera très dramatique. J'aime beaucoup. Donc, je décide plutôt de charger les orcs avec mes joueurs d'épée. Ils vont s'enfuir de 10 et sont sortis de la table. Et je décide de ne pas rallier mes troupes pour charger le flanc de l'Arakna Rock. Je trouve ça trop beau. Et j'avance en ligne droite et loupe ma charge. Tandis que mes demi-griffons, eux, se replacent pour pouvoir, là par contre, venir charger l'Arakna Rock au prochain tour. Je ne vais pas lui laisser non plus de chance. À la magie, je fais 6 et 4. Je tente le blizzard sur l'Arakna Rock. Je suis dissipé. Je tente le blast. Je fais blast réussi sur l'Arakna Rock dans son dos. Et oui, je le fais. Et je vais faire un irrésistible 8. Je fais un irrésistible 8 à nouveau. Mon sorcier va ne pas perdre son dernier PV parce que je fais 1 pour blesser sur mon sorcier. Et je fais 1 des 6 touches force 6 sur l'Arakna Rock. Je fais une seule touche et je refais un 1 pour blesser. Je fais 3 1 en quelques jets. C'est absolument superbe. C'est nul. Donc l'Arakna Rock n'est pas morte. Elle est toujours là. Et c'est la fin du tour 5. On jette le dé. Si on fait 5 ou 6, c'est la fin de la game. Et on fait 2. La partie continue. Là, Roman n'a plus que l'Arakna Rock pour au moins nettoyer la tour et me faire obliger à mettre les joueurs d'épée dedans. Bref, tour 6, tour 6 des orques. La charge, bien entendu, de l'Arakna Rock sur la tour. Le tir de la balise sur les demi-griffons, s'il vous plaît, parce qu'elle est toujours là, cette balise goblin depuis le début de la game. Et tout simplement, il va me buter mon demi-griffon qui a un PV et même va enlever un autre PV sur l'autre. Et je fais « Oh là là, mais attends, mais c'est super dangereux, ça j'avais oublié encore une fois. C'est terrible. » Et derrière, l'Arakna Rock va buter les épéistes de la tour, mais elle ne peut pas prendre la tour. Elle se reforme face au demi-griffon, sort même de l'axe de vue des joueurs d'épée. Et pour le tour 6, mes joueurs d'épée, au final, ne peuvent pas venir la choper parce qu'elle est sortie de leur axe de vue. Même s'il est à côté, je n'aurais pas chargé. J'y vais so long avec mon demi-griffon qui est à 2 PV contre l'Arakna Rock qui n'a qu'un seul PV. Ce chevalier va venger ses frères tués. À la magie, j'ai 6 et 4. Je tente le Blizzard sur l'Arakna Rock, mais je suis dissipé parce que c'est toujours plus beau comme ça. Et c'est le fight demi-griffon contre l'Arakna Rock. Eh bien, le demi-griffon ne va rien faire à l'Arakna Rock. L'Arakna Rock avec 8 attaques de Gobelin, 8 attaques d'Arakna Rock dont une force 10 ne va rien faire sur le demi-griffon. Et il va tester son commandement mais là, c'est un commandement de Gobelin même si elle est tenace. Elle va louper son commandement, va s'enfuir et le demi-griffon va la rattraper. C'est l'annihilation ou presque, presque de l'armée or parce qu'il reste la baliste. Et on jette le dé au tour 6 pour savoir qu'est-ce qui se passe et c'est une fin de game. On fait 4. C'est-à-dire que la tour n'a plus personne à l'intérieur. Pour moi, c'est une égalité parce que personne ne tient la tour à la fin du tour 6 et on a regardé après les règles et apparemment, c'est l'unité la plus proche de la tour qui la contrôle s'il n'y a personne dedans. Mais je trouve ça pas assez dramatique pour voir. Je compte donc bien une égalité. Les joueurs d'épée et les demi-griffons n'auront pas pu sauver la garnison de la tour. La baliste est toujours là. Elle va tirer un coup, va faire effondrer la tour. Bref, personne n'aura cette tour. C'est une égalité et c'est ça le beau jeu de Warhammer. Bon, ben voilà. Bonne game. Ouais, franchement, on a bien rigolé. C'était vraiment trop cool. Ça se donne le temps que tu n'avais pas joué en plus. Ça te l'ai disait. Plusieurs mois que tu n'avais pas joué. C'est un bon moment. Et puis, franchement, pas d'issue. Je ne sais pas. Ben non, oui, on a fait une égalité. C'est cool, quoi. Là, on a eu nos unités à chacun. Bon, on a Ragnarok et littéralement la meilleure. La baliste, la baliste aussi. La baliste et Arak et Arak a été là pour tenir vraiment le pot, quoi. flan gauche, t'as tout pété. Flan gauche, pour toi, t'as tout pété. Il n'y avait plus rien en face. Et les orques, en fait, que j'ai voulu lancer pour tenir et pour nettoyer aussi. Ouais, mais malheureusement, c'est des épéistes. Les mecs... Vétérans. Mais complet. Ils ont dégommé les orques. Ils ont repoussé, repoussé les trolls, les orques, Arak Narok. Ils l'ont repoussé jusqu'à ce qu'elles les tutoufes, au final. Il t'a fait chier plus d'une fois. Non, mais il est vraiment bien. Ton d'une air, il n'est jamais passé, malheureusement. Mais sur les orques noires, ça a permis de les one-shot. Ah oui, mais c'était le truc. Et les orques, après, qui sont pris de flan parce que t'as pas réussi à passer. Mais c'était vraiment, vraiment cool. La game a été haletante jusqu'au bout. Le petit suspect du tir du dé. Oui, la balise, la balise qui me tuait jouant d'épée par... Qui a failli me buter les demi-griffes. Ils font trop long. Il en reste un à deux PV, c'est tout. C'était un plaisir à la balise. Franchement, pour une balise, alors qu'au début, elle t'a fait un insigne. Je me suis dit, premier tour. Ce n'était pas la première fois. Non, mon mage, au final, c'est celui-là qui m'a vachement servi. Le fait de booster un tout petit peu les troupes. On n'avait pas de seigneurs, on n'avait pas d'archéries à part ta baliste. Mais c'est le nombre pour moi d'une unité. C'est le gros bloc de joueurs d'épée qui a marché. Mais alors, la Ragnarok, elle a empoché les trois. Des flagellants, des arc-busiers, des halbardiers. Trois régiments solo, la madame. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, le fait du combat demi-griffon à la Ragnarok, le final, quoi qu'il... Ouais. On fait un combat de veau, malheureusement, il n'y a rien qui se passe. Grosse armure et grosse endurance. L'un de l'autre, on n'a rien fait. Ça aurait été beau qu'il y en ait un des deux qui meurent. Que le demi-griffon soit tué, ça aurait été très très beau que la Ragnarok, elle reste debout, viens me choper si tu n'as pas peur. Non, c'était vraiment très très cool. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai vraiment apprécié ce game. Puis, scénario encore, ça a été le temps qu'on n'en avait pas fait. Donc, putain, une bonne armée que tu n'avais jamais jouée, je crois, les orcs. Jamais. Tu n'avais jamais joué, les orcs. Et intéressant. Bah, et l'animosité, tout, c'est drôle. C'est justement ça qui... Effectivement, c'est à chaque fois que tu étais stupide, tes trôles stupides s'ils l'ont été deux fois et qu'ils l'ont tenu deux fois aussi. Donc non, ça a été cool. On a passé une bonne game. C'était le grand classique en plus, Empire Contre Orc. Très très sympa pour reprendre tranquillou. Donc, on se refera une prochaine, bien sûr. Si tu auras changé d'armée, il faudra essayer. Ça affrontera les ailes ? Non. Non. Allo ? Allo ? Non, mais on verra. On pourra se refaire à un autre scénar parce qu'au final, ça marche très très bien et ça change un peu donc une cousine en escarmouche. On essaiera une escarmouche. Oui, carrément. Merci à toi, Orban. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle bataille. Salut à tous. Ciao.